Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience ce matin le président de la Fédération Internationale de Football. Le sujet relatif à l'actualité sportive au Gabon, mais également sur le continent, était au centre des échanges ce matin. Des précisions avec Priska Mougoula. En périple continent africain, le président de la FIFA a marqué un arrêt à Libreville pour présenter ses civilités au chef de l'État, passionné de ballon rond. Giovanni Vicenzo Infanto a également abordé avec Ali Bongo Ondimba les projets en cours de réalisation sur le continent africain en général et au Gabon en particulier. J'ai été reçu par le président Ali Bongo. Je suis très content de l'avoir rencontré. C'était le premier président qui m'est rentré, ou quand j'étais candidat à la présidence de la FIFA, en temps non suspect, quand je ne savais pas si j'allais être président ou pas. Il m'a vraiment parlé de projets pour le football africain, pas pour développer le football africain, parce que le football africain seul, mais pour hisser le football africain au sommet mondial. Nation de sport, le Gabon accueille plusieurs compétitions sportives. Le football sport roi dispose d'infrastructures aux normes internationales. Le Gabon, c'est un pays qui a organisé. J'ai pu visiter le pays lors de la Coupe d'Afrique des Nations il y a deux ans. Ce n'était pas il y a 50 ans, il y a 20 ans, c'était il y a deux ans. Il y a des infrastructures, il y a des stades. Il faut relancer le mouvement footballiste. Il faut redonner la passion au peuple gabonais, la passion pour le football qui existe. Et je pense qu'on est bien parti. Accompagné du ministre gabonais de sport, le responsable de la Fédération internationale de football quitte le palais du bord de mer, visiblement satisfait. Au cours de son séjour au Gabon, il visitera la Fédération gabonaise de football.